Bonjour, bienvenue ici à la journée des grandes cultures bio à Aubonne sur l'exploitation de Christian Streit. On est sur le stand betterave, la betterave sucrière bio, une super culture à intégrer dans sa rotation sur une exploitation bio. Super plante pour améliorer la structure de vos sols, peu gourmand d'un élément nutritif et qui est très intéressante également au niveau des rendements financiers. Sur notre poste, on vous présente les différentes techniques de l'implantation par le SMI et les avantages et inconvénients de ces différentes techniques. Un des grands défis dans la production de betterave sucrière bio, c'est la gestion des adventices. Et sur le marché en Suisse, deux grandes tendances se sont développées, l'une est la plantation et l'autre est le semi. Et une variante pour le semi qui fonctionne très très bien et qui s'est déjà établie, c'est avec le robot FarmDroid qui permet de faire un semi en place et ensuite avec le même outil, avec la même technique de faire le désherbage sur la ligne. Une technique qui fonctionne relativement bien, qui demande quand même d'avoir certaines conditions au niveau des surfaces, de la topographie du terrain, mais qui a depuis trois ou quatre ans qui a vraiment réussi à faire ses preuves en pratique sur les exploitations agricoles. Quand on parle d'un semi traditionnel, on a en moyenne 150 heures de travail manuel pour le désherbage. Avec un outil comme ça, on arrive à réduire presque jusqu'à 80%. Donc on arrive en général entre 20 et 50 heures de travail finalement manuel sur la parcelle. Avec cet outil-là, un investissement de 100 000 francs. Pour amortir, il faudrait pouvoir travailler en 10 et 15 hectares de betterave idéalement. Possible d'utiliser aussi cette machine pour d'autres cultures, telles que le colza. D'autres semences ou cultures sont en développement et devraient être possibles dans le futur. Donc un autre procédé est la plantation. Et là, on a différentes techniques qui se sont très rapidement aussi développées. Donc on avait débuté avec une plantation mécanique avec des plantons speedy, comme on les appelle, qui nous viennent de la technique du maraîchage. Et là, maintenant, depuis 2024, encore une nouvelle machine qui a pour objectif de pouvoir automatiser complètement la plantation. Donc un groupe de paysans, agriculteurs, innovateurs de la côte qui ont décidé d'investir dans une planteuse automatique. L'investissement du DLL machine est effectivement beaucoup plus important qu'une planteuse traditionnelle. Elle nécessite quand même des grandes surfaces. Donc pour cette année, un peu plus de 100 hectares ont été plantés avec cette technique. L'objectif, c'est d'arriver autour des 150 hectares, ce qui permet d'amortir en quelques années l'investissement de cet outil. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a trois techniques qui se sont établies. Donc c'est encore toujours le semi-traditionnel au semoir. La technique du robot, principalement avec le farm droïde. Et la technique de la plantation avec la plantation, je dirais, traditionnelle, 6 rangs avec 6 personnes. Et maintenant, les techniques de planteuse automatique qui se développent également sur ce marché. Toutes les techniques fonctionnent. La technique dépend plutôt des conditions, de l'exploitation, de la topographie, de la disponibilité en main d'oeuvre. Et donc il n'y a pas de mauvaise ou de meilleure technique. Il faut faire son choix par rapport aux conditions qu'on a sur l'exploitation. Pour plus d'informations, pour vous lancer dans cette culture de betterave sucrière bio, le centre betteravier sucre suisse ou vos conseillers bio régionaux sont à votre disposition pour cette production. Merci d'avoir regardé cette vidéo !